Bonjour John Armleder, merci de nous accueillir dans votre bel atelier de Genève. Merci d'être venu, c'est très sympa. Vous qui êtes un artiste multidisciplinaire, expliquez-nous un petit peu comment tout a commencé. Alors mon Dieu, je ne sais pas, je pense que j'ai commencé avant de le savoir. Je raconte toujours la même histoire. Je sais que vers trois ans ou quelque chose comme ça, j'étais à Florence et que j'étais dans ce petit monastère où était Frangelico, où ils ont peint dans les cellules, lui et d'autres moines. Et à côté, il y a une petite collection de pièces de Frangelico. Donc j'ai trois ans au maximum. Il y a la peinture de l'archange Gabriel de Frangelico. Il est montré en angélé, en angélé. Et là, elle est polychrome. Et j'ai le souvenir vraiment de cela, c'est que tout à coup, ça s'est flouté parce que j'avais des larmes aux yeux. Donc j'ai au maximum trois ans. Donc ça a eu un effet psychotrope en quelque sorte. Des années plus tard, je suis allé aux États-Unis avec ma mère, qui était américaine, mais qui n'avait jamais vécu aux États-Unis. Et là, c'est en 1956, donc j'ai huit ans. On fait un long voyage et notamment, on va au musée d'art moderne à New York. Et elle me perd au musée d'art moderne et elle me retrouve finalement devant un tableau. Et elle m'a dit « Ah, mais pourquoi est-ce que tu es bloqué là devant ce tableau ? » Puis je regarde ce tableau et j'ai dit « Écoute, mamé, maman, ça c'est de l'art moderne, c'est ce que je veux faire plus tard, j'ai donc huit ans. » Et c'était le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Donc j'ai passé du polychrome de l'archange Gabriel au carré blanc. Ça, c'est les deux choses dont je ne me rappelle pas. Mais là, à huit ans, je pense que j'avais vraiment une idée de ce que je dessinais beaucoup. Et maintenant, où est-ce que vous puisez votre inspiration ? Alors, j'ai toujours eu des doutes sur la notion d'inspiration. Je ne sais pas si j'ai vraiment des inspirations dans le fond. Je pense que je suis un artiste conceptuel, ce qui est une idée qu'on a plus ou moins définie quand j'étais tout jeune, dans les années 50-60, disons. Et dans le fond, ce que je fais, je le fais avant de le faire. C'est-à-dire qu'il y a deux moments. Il y a un moment de conception qui peut être très abstrait. Ça ne veut pas dire que c'est très factuel, ce n'est pas forcément lisible. Mais pour moi, c'est le moment où s'il y a création, c'est là où il y en a. Je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais dans le vocabulaire que nous avons, mettons que c'est à ce moment-là que ça se passe. Ensuite, c'est de la fabrication qui m'amuse énormément. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, seul ou avec d'autres personnes. Depuis toujours, j'ai travaillé avec des autres gens en collaboration. Donc, ce que je me dis, c'est que tout ce que l'on fait, c'est comme la boule à facette. a un angle ou un autre et reçoit la lumière et la renvoie. Et qu'il n'y a pas un format juste. Je pense que je suis un artiste à la Picabia, c'est-à-dire qui n'a pas des périodes, contrairement à un Picasso ou quelqu'un comme ça. Si je trouve une formule, après une formule ou une stratégie ou une mise en place, je la poursuis toute ma vie simultanément aux nouvelles. Et je pense effectivement, avec peut-être moins de finesse ou de jeu intellectuel, mais à la Duchamp, je pense que l'auteur, c'est l'utilisateur. Le SACA est tiré de ce que vous appelez votre supermarché des formes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce dont il s'agit ? J'utilise des images. Personnellement, je pense que je suis un peintre abstrait. Donc le fait que, par exemple, dans notre ceinture, il y a un cerveau, c'est que la forme était compliquée et qu'on ne pouvait pas vraiment l'expliquer visuellement d'un seul coup. Ça ressemblait à une morie ou à un champignon. Mais en même temps, on sait que si on s'y intéresse, un des organes est plus compliqué qu'il soit. Personnellement, puisque j'ai eu mes problèmes médicaux, j'en ai beaucoup parlé avec les neurologues, qui disent oui, on se vante de connaître 20% de ce qu'il y a dans un cerveau humain. Je pense que si on en connaît 2%, le neurologue, qui est un ponte dans le domaine, je l'aime. Si on en connaît 2%, on est encore en train de se vanter. Est-ce que vous avez un moto, un leitmotiv ? Mon leitmotiv, ce serait vous. Je pense qu'on est à la Duchamp des passeurs. C'est-à-dire qu'on note l'existence de choses et on transfère cette notice. Et c'est la communication ou la culture, si on veut. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, si moto il y avait, pas comme Olivier Mausser qui serait née avec Davidson, c'est la transmission, c'est l'échange. On se rend compte que c'est tout transitoire et qu'en fait, ça ne change pas grand-chose, qu'on soit là ou pas. On n'a aucune idée de ce qu'est la mort. Et ça, c'est une chose qui nous agite tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un rapport culturel à la vie et à la mort. Et on se dit qu'on ne sait rien de la mort, mais est-ce qu'on sait beaucoup plus de la vie ? Pas sûr non plus. Merci beaucoup John de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir fait rentrer un peu dans votre univers. C'est un grand plaisir, c'était une occasion d'échange que j'ai beaucoup appréciée.